Le thème de cette quatrième journée de la semaine européenne de santé publique porte sur Covid-19 et inégalité sociale de santé. Dans le contexte si particulier que nous connaissons, se pose de façon nouvelle pour les acteurs de la santé publique la question de l'accompagnement des populations les plus fragiles face à l'épidémie et à ses effets, et donc la lutte contre les inégalités sociales en santé. On a pu observer depuis mars que de nombreuses initiatives ont été mises en place pour répondre aux effets de la crise sur les populations les plus fragiles, et ce à différents niveaux, que ce soit au niveau national, régional ou local, et par différents acteurs, comme des institutions, des collectivités locales, des fédérations, des associations. Ces initiatives ont mis en évidence des très fortes capacités d'engagement, de solidarité et de mobilisation collective. L'objectif de cette présente vidéo est de partager avec vous plusieurs de ces initiatives. Dans un premier temps, je vais vous présenter le recensement que la SFSP a organisé. En effet, nous avons lancé fin mars un recueil de ces initiatives avec un double objectif, donner plus de visibilité d'une part et mettre en lumière d'autre part la diversité des réponses apportées aux difficultés rencontrées par les populations fragilisées. En tout, vous pourrez retrouver presque 220 initiatives sur une page web dédiée de notre site Internet que nous avons classées selon différentes thématiques, comme par exemple personnes âgées, personnes en situation d'addiction, la thématique santé mentale, des personnes démunies, personnes atteintes de maladies chroniques, etc. Ce recensement s'appuie principalement sur une veille que notre équipe a réalisé et des échanges que nous avons pu mener avec certains acteurs, notamment associatifs. Nous avons également pu nous appuyer sur les travaux de veille menés par des partenaires comme les IREPS ou Fabrique Territoire Santé, entre autres. En complément, vous êtes plus de 40 à avoir répondu à notre appel à contribution et nous avoir proposé des initiatives pour intégration dans notre recensement. Ces contributions ont permis d'encore enrichir la diversité des initiatives que nous partageons. Nous tenons donc vraiment à vous en remercier. Nous vous encourageons vivement à consulter la page web de notre recensement. Vous retrouverez le lien sous cette vidéo. Et si cela vous sent pertinent, de nous proposer de nouvelles initiatives que nous pourrions y ajouter. Nous avons souhaité aujourd'hui donner la parole à plusieurs de ces acteurs et actrices pour partager avec vous les initiatives que leurs structures ont mises en œuvre depuis le début du confinement. Nous leur avons également demandé quels sont les enjeux à venir et quelles actions il faut, selon elles et eux, entreprendre pour continuer d'agir en faveur de la santé de toutes et tous, et en particulier des personnes et publics avec lesquelles leur structure travaille. Cinq d'entre eux vont maintenant témoigner de leurs initiatives et des enjeux à venir. Une petite précision, vous pouvez retrouver dès aujourd'hui le témoignage complet du Dr Boissonna de l'association A-T-des-Carmont dans une vidéo dédiée. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ces intervenants pour leur contribution à cette vidéo. et il me reste à vous souhaiter une bonne écoute. Alors, c'est vrai que très souvent on dit « si vous voulez aider quelqu'un, au lieu de lui donner un poisson, apprenez-lui à pêcher ». Pour le mouvement A-T-des-Carmont, on va un peu plus loin. Avant d'apprendre à quelqu'un à pêcher, est-ce qu'on lui a demandé s'il n'était pas allergique aux poissons ? Très souvent, les politiques publiques décident de ce qui est bon pour les plus pauvres et les plus miséreux et oublient de demander l'avis de ceux-ci et oublient de demander leur contribution dans l'élaboration des politiques qui vont vers eux. Voilà. Et donc, la mission, le travail et en tous les cas, cette lutte contre la pauvreté, pour nous, c'est de partir ensemble, collectivement, avec les plus pauvres, dans l'ensemble des choix de société. La crise a révélé au grand jour plusieurs éléments. D'abord, un élément dans notre société française, qui est celui de l'accompagnement des plus pauvres par la société. Mais on s'est rendu compte que là, les revenus sont très fragmentés et finalement, une pandémie comme ça qui fige une société, elle va révéler les fractures dans la protection globale des populations. Notamment, pour cette crise, ça a été la fracture alimentaire. Il y a aussi tout un accompagnement des personnes dans cette fracture numérique. Vous imaginez des personnes qui sont confinées, qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas, donc, de lien avec l'extérieur. Donc, il y a eu des distributions de téléphone. On a demandé à ce qu'il y ait des liens numériques qui puissent exister pour tous dans notre pays. Il y a eu des belles actions qui ont été faites. Dans les effets positifs, par exemple, de cet accompagnement, on a eu beaucoup d'accompagnements téléphoniques. Et on a eu beaucoup de réunions téléphoniques. C'est très facile de faire une réunion téléphonique à plusieurs. Et on s'est rendu compte que dans les rencontres qu'on avait l'habitude de faire, un certain nombre de personnes encore plus fragiles que les autres, qui étaient malades ou qui étaient, pour des raisons d'éloignement, qui étaient difficilement mobilisables pour des réunions, en fait, on s'est rendu compte qu'avec le téléphone, on regroupait tout le monde. Et ça a été une grande joie, une grande joie pour tous, de se retrouver actif dans la dynamique grâce à ce numérique. Voilà. C'est-à-dire que si on demande aux personnes de vivre chez elles, il faut qu'on se penche sur le logement des plus pauvres et sur le logement indigne. Et ça, ça devrait aller vraiment de pair en ce moment avec ça. Il faudrait qu'on se penche sur le numérique et sur l'accès au numérique et qu'on ait un vrai plan d'accès pour tous à ces liens numériques. Et puis, tout le problème du déconfinement, test, reconfinement. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait si on est dans une fratrie ? Est-ce qu'on sort une personne ? Et dans un habitat où on ne peut pas individualiser une personne, ça posera des problèmes, je pense, psychologiques, des problèmes affectifs, des problèmes techniques, parce qu'il faudra suffisamment de places d'hôpital. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Fabrique Territoire Santé est une association au service de celles et ceux qui tentent de fabriquer des dynamiques territoriales de santé sur les territoires et qui réussissent à le faire. Notre but, c'est de faire du lien et constituer un réseau référent pour les acteurs locaux, régionaux et nationaux. C'est de renforcer la qualité de ce qui est fabriqué sur les territoires et d'être force de réflexion et de propositions. Nos valeurs se fondent sur celles de la promotion de la santé et celles de la réduction des inégalités sociales, territoriales de santé. Pendant l'épidémie, nous avons surtout voulu maintenir les liens et diffuser de l'information. Nous avons aussi diffusé aux coordinateurs et coordonnatrices des dynamiques territoriales de santé un appel à initiatives afin de partager les actions et solutions concrètes proposées localement pour gérer la crise sanitaire, ainsi que les éventuelles difficultés dans leur mise en œuvre au quotidien. Nous avons aussi, par une tribune signée avec Élu Santé Publique et Territoire et les Villes Santé OMS, voulu affirmer que même en temps de crise et d'urgence, il fallait insister sur la nécessité de donner une place déterminante aux collectivités territoriales, aux milieux associatifs et aux dynamiques territoriales de santé et de ne pas oublier de prendre en considération les impacts des différentes mesures sur les inégalités sociales et territoriales de santé. Et plus largement, nous voulons mettre l'accent sur d'autres enjeux. L'enjeu de démocratie sanitaire pour que les collectivités territoriales et ceux qui fabriquent les dynamiques territoriales de santé sur les territoires ne soient pas considérées uniquement comme de simples exécutants, mais aussi comme des parties prenantes des décisions et de l'organisation locale des politiques. C'est certes dans les discours, mais il faut que ce soit aussi dans les actes au niveau local. La décision de confinement visait en grande partie à protéger le système hospitalier en grande difficulté. Il faut revoir l'organisation de notre système de soins. Mais surtout, nous voulons affirmer que d'autres manières de protéger le système de soins est de développer avec une volonté politique déterminée les soins de santé primaire, la médecine de proximité, la prévention, la prise en compte de tous les déterminants de la santé par une politique publique, nationale et locale de promotion de la santé qui dépasse l'affichage. La Fédération Addiction a pour but de constituer un réseau de professionnels accompagnant les usagers dans une débarche médico-psycho-sociale et transdisciplinaire des addictions. Elle fédère plus de 200 personnes morales, associations ou organismes publics qui gèrent plus de 800 établissements et services médico-sociaux et sanitaires, ainsi qu'un pôle de médecins et de pharmaciens exerçant en ville. Pour la Fédération Addiction, les conduites addictives font partie de la vie. Elle privilégie donc la promotion d'usagers, sa reconnaissance en tant que citoyen, l'amélioration de sa qualité de vie en proposant une offre d'accompagnement globale allant de la prévention à la réduction des risques et aux soins. Le réseau de la Fédération Addiction s'est beaucoup mobilisé pendant la phase de confinement, notamment sur la question de l'accessibilité, l'accessibilité au traitement, en demandant la prolongation de 14 jours à 28 jours de l'accès au traitement de substitution aux opiacés, en pouvant proposer la mise en place d'un plan de prévention des surdoses, en travaillant avec les numéros verts de Santé publique France pour leur donner les informations les plus adaptées par rapport à la réalité de l'accompagnement sur le terrain. Nous avons aussi travaillé avec la Direction interministériale à l'habitat et au logement sur une note de recommandation de réduction des risques dans les centres d'hébergement collectif et notamment la gestion de l'alcool qui a été accompagnée d'une série de vidéos tutoriels très pragmatiques à destination des professionnels de terrain. Enfin, nous pensons, comme avec d'autres, les acteurs de la ville, les acteurs communautaires, que nous avons un enjeu dans la phase de déconfinement à nous positionner sur la question des tests. Dans les enjeux de demain, nous devons travailler sur la reconnaissance de la citoyenneté pour lutter contre les stigmatisations, pour structurer des actions d'aller vers plus vite, plus tôt, pour consolider des actions de promotion de la santé, notamment des programmes basés sur les compétences psychosociales, pour mettre en place des mesures réglementaires travaillant sur la question de l'accessibilité et de l'attractivité du produit, mesures de protection. Et nous devons décloisonner nos pratiques pour proposer des approches intégrées. La société civile a un rôle indispensable à jouer. Sans ce dialogue entre pouvoir public et société civile, nous ne pouvons pas travailler à l'adaptation et à l'appropriation des mesures auprès des populations. Bonjour, je suis Lucie Pelos, chargée de projet à l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, qui est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Nous sommes une association d'environ 80 salariés présents sur l'ensemble de la région. Et nous visons à lutter contre les inégalités sociales de santé. Nous sommes un centre ressources à destination des professionnels, auprès de qui nous proposons des formations, des accompagnements méthodologiques, des journées d'échange de pratiques, mais aussi nous rédigeons des documents repères, des lettres d'informations, pour aider ces professionnels à monter des projets de promotion de la santé. Dans le cadre de l'épidémie du Covid-19, nous avons décidé de rédiger un article pour sensibiliser et montrer comment cette crise sanitaire vient renforcer les inégalités sociales de santé. En effet, en fonction du milieu social dans lequel on évolue, en fonction des ressources auxquelles on a accès, nous ne sommes pas égaux face à la maladie, mais aussi à ses conséquences. Et donc, nous avons voulu, dans un article, montrer ces différentes inégalités sociales, et surtout montrer comment la promotion de la santé portait en elle un vrai projet politique de justice sociale. Nous avons également décidé d'orienter une partie de nos activités à la préparation au déconfinement, car cette période qui nous attend met les acteurs éducatifs face à de nombreuses questions socialement vives, notamment comment toucher les publics les plus vulnérables, les plus éloignés, comment continuer à être dans une posture éducative tout en portant un masque, comment éduquer aux gestes barrières sans être dans du dressage comportemental. Toutes ces questions socialement vives nous paraissaient importantes à aborder avec les acteurs éducatifs, et c'est pourquoi nous avons décidé de lancer une dynamique régionale de groupes de travail qui permettent de penser nos différentes activités éducatives, comme les formations, les animations, les sorties nature, les colos, et de réfléchir collectivement aux manières de s'approprier les recommandations sanitaires les plus pertinentes en fonction des besoins du terrain. Dans les mois à venir, je pense qu'il y a clairement un enjeu pour la promotion de la santé, de renforcer sa dimension de plaidoyer, pour notamment porter une autre manière d'agir en santé publique qui soit plus démocratique, plus participative, et qui clairement vise à réduire les inégalités sociales de santé. Je suis Alima Zeroun-Gvial, psychiatre. Je travaille au Centre Hospitalier Le Vinatier. Je suis responsable d'un observatoire national qui travaille sur des questions de vulnérabilité sociale et de santé mentale. Par ailleurs, je travaille aussi dans un secteur de psychiatrie générale. Je suis vice-présidente de la commission médicale d'établissement du Centre Hospitalier Le Vinatier. Le Centre Hospitalier est un établissement public référent en santé mentale qui couvre une partie du département du Rhône avec une population de plus de 800 000 habitants. C'est un centre hospitalier qui est composé de dix pôles de psychiatrie et qui s'occupe de patients adultes, personnes âgées, mais également enfants et adolescents. Dès le début de la crise et du confinement, nous avons été très sensibles aux conséquences sur la santé mentale. Nous avons mis en place une plateforme d'écoute, d'orientation et d'information dès la deuxième semaine du confinement. Cette plateforme est ouverte les sept jours de la semaine, de huit heures du matin à vingt heures. C'est un numéro unique, mais aussi une adresse mail où les usagers, les aidants ou les partenaires, donc médico-sociaux, sociaux ou médecins libéraux, peuvent nous joindre. L'objectif de cette plateforme était de centraliser les appels et de pouvoir offrir une écoute concernant les conséquences en santé mentale éventuelles de la crise sanitaire, mais également de pouvoir orienter au mieux les personnes qui appelaient, en raison des réorganisations également qu'ont pu subir les établissements de santé. Nos premiers rapports d'activité, on va dire, montrent qu'on a une activité d'écoute et de réassurance qui est composée d'environ un tiers un peu des appels, mais aussi d'orientation. Nous avons environ 25 à 30 appels par jour venant des usagers et de leurs proches, en tous les cas pour le moment. Mon ressenti des premières semaines de cette plateforme, c'est qu'il y a une préoccupation et un accompagnement vraiment privilégié, on va dire, et soutenu dans le temps, puisqu'on peut rappeler les personnes dans les 48 heures, on peut les rappeler à plusieurs reprises, pour s'assurer qu'il y a une solution qui a été trouvée. Et cette préoccupation particulière, je la trouve vraiment précieuse pour les personnes qui ont du mal à accéder aux soins en santé mentale. Cette plateforme est destinée à se poursuivre. Pourquoi ? Parce qu'elle faisait déjà partie de notre projet d'établissement et du projet territorial de santé mentale. Le groupe de travail qui est déjà planché, on va dire, sur le projet de la plateforme d'établissement continue, et il a été enrichi de l'expérience et puis des nouvelles personnes qui s'occupent de la plateforme pour construire le nouveau projet de la plateforme future.